Et de retour sur Africa 24, main dans la main avec Ubi's News, on le rappelle, deux chaînes panafricaines qui sont ensemble pour rendre hommage à un grand, le roi de la Rumba congolais, c'est bien Yvan, bien évidemment Papa Wamba qui nous a malheureusement quittés. C'était samedi soir à Abidjan, on a de nouveaux invités avec nous, Claudiciard et Benito. Amobé, je vous laisse peut-être nous les présenter. D'abord saluer tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Si vous nous regardez sur Ubi's News, soyez les bienvenus sur Africa 24 tout autant. Nous sommes très honorés de célébrer le départ d'un géant pour l'Afrique mais sa diaspora également parce que Papa Wamba a rallié des générations de toutes les composantes de la citoyenneté originaire de ce continent. Nous accueillons Claudiciard qui est l'un des, on va dire, l'un des tauliers d'une génération entière de promoteurs, hommes de médias. On va vous entendre dans quelques instants. En plus, on ne va pas faire genre style, façon manière, ça commence à taxer un peu. À nos côtés également Benito London, animateur et cofondateur d'un festival qui s'appelle Afro Life. Et Afro Life, c'est justement l'un des derniers rendez-vous autour de quels, c'est d'ailleurs la dernière fois que j'ai vu Papa Wamba, c'est grâce à vous avec Afro Life. – Alors Claudiciard, vous êtes revenu d'Abidjan, c'était lundi matin, vous étiez donc en Côte d'Ivoire au moment où Papa Wamba nous a quittés. J'imagine à quel point la situation devait être délicate. – Permettez-moi de dire au moment où Papa Wamba, parrain de la 9e édition du FEMUA, était présent en terre ivoirienne. Parce que finalement, même s'il y a ce drame, ce moment extrêmement douloureux pour nous tous et surtout pour ceux qui l'ont côtoyé de près depuis si longtemps, plusieurs décennies, nous étions avec lui, heureux d'être autour de lui. Parce que Papa Wamba a toujours été un modèle pour nous, moi je l'ai connu en 1987. Et hasard peut-être du calendrier, je ne sais pas, 1995, l'année, souviens-toi Amobé, de l'album Émotion. Et le tube du moment, l'un des tubes du moment de cet album-là, c'est Show Me The Way. – Par un loquois comme ça. – Exactement, exactement. L'oquois qui s'est exprimé évidemment, qui est dévasté comme nous tous par le chagrin, par cette disparition. Et je suis là, je colle Papa Wamba, je suis à ses côtés, je suis fier d'être avec lui là, parce que je le connais depuis huit ans à ce moment-là, mais pour la première fois pour RFI, je suis en Afrique. C'est-à-dire qu'on est là pour couleur tropicale et je suis aux côtés de Papa Wamba. Et de le perdre en terre ivoirienne, on avait évoqué ce moment-là, cette première rencontre en terre ivoirienne, c'était quelque chose d'extrêmement douloureux. Papa Wamba, je vous ai beaucoup entendu dire de lui, c'était un chantre de la musique africaine, c'était un boss, il a renouvelé, réinventé la rumba. Pour moi, il était plus que ça, c'était juste un géant de la musique. Et en faisant fi de son appartenance africaine, et dans le même temps, et c'est pour cela que de génération en génération, nous les montons, nous le glorifions, nous le célébrons, comme tu viens de le dire à Mobé, parce qu'il était ce que nous sommes. Il était à la fois ambitieux et discret, il était humble et parfois exubérant. Et nous, afro-peuple afro d'Africa et de ses diasporas, nous sommes tout ça. Il était nous et nous nous reconnaissions et nous nous reconnaissons en lui. – Benito, un témoignage quand même, vous êtes des jeunes ici, c'est galère pour organiser des festivals en France, par les temps qui courent, c'est de plus en plus compliqué. Vous avez mis en place une plateforme, ça fait penser à vos devanciers tels que Mamadou Conté qui ont organisé l'Africa Fête, qui ont galéré. Des gens comme Philippe Conrad qui ont aussi, ça me permettrait de pousser un coup de gueule quand même tout à l'heure. Philippe Conrad qui était l'un des anciens tauliers de Libération qui a créé le festival Africolor. De moins en moins de possibilités pour les artistes africains de s'exprimer. Et vous, vous l'avez appelé, tu peux nous dire comment ça s'est passé ? – Je veux dire, j'ai été quand même, la dernière personne à appeler Papa Wamba sur scène, tu étais là ce jour-là. Il est venu instantanément pour soutenir le projet Afro Live au New Morning. Et ce jour-là, c'était José qui était en prestation. C'est quelqu'un qui m'a marqué, il était humble. Il nous a dit comme ça, je sais que vous êtes des jeunes, il n'y a pas d'argent, non. – Alors, on va faire pause, on va le répéter parce qu'il y a quelques artistes africains qui ont un peu le ciboulot et c'est l'occasion de quand même dire que voilà quelqu'un qui a atteint la cime des cieux dans le showbiz international qui lorsqu'on l'appelle, qu'on soit une petite association comme la vôtre et qu'on appelle comme ça ce phare de la musique. Je connais très peu d'artistes africains qui ont l'étoffe d'un Papa Wamba. Eh bien, Papa Wamba, c'était ça. Il est venu, il ne vous a pas demandé un centime. – Il ne nous a pas demandé un centime et il est venu et il a soutenu José ce jour-là et il est même monté sur scène avec Nokoa Kansa. C'était un grand, grand moment. Je pense que c'est la dernière scène parisienne du grandissime Mzee et c'était un grand moment d'émotion pour nous. Et également, on faisait aussi la rumba parisienne dans le ghetto à la Courneuve. Il est venu. – Pour ceux qui nous regardent à l'échelle de l'Afrique, c'est une banlieue parisienne. – Parisienne. La rumba parisienne, il est venu également et il a fait deux chansons pour nous. Et c'était… Moi, je garde surtout l'homme, je garde l'humilité qu'il avait au-delà de la notoriété internationale. – Il a vu que ça paie comme jamais. – Ça paie comme jamais, c'est le cas de le dire. Benito, un peu comme votre mentor, votre maître, Papa Wemba, qui a été sacré, roi de la sable. – Ah ben oui, roi de la sable, c'était un dévencier, il était élégant, c'était un avant-gardiste. Il a défilé pour Yoji, Denerman, il a aussi… Je veux dire qu'il y a un courant en Afrique, il nous a apporté un peu ce côté… Parce qu'il disait comme ça que derrière l'élégance, il y a le comportement. Donc l'élégance vestimentaire, comportementale et puis verbale. – Alors tu disais, on parle de la sape, il y a quelques grandes marques qui lui ont rendu hommage, Weston, les marques Weston, ils ont envoyé un tweet, les chaussures Weston, mais il y a tellement peu de gens en France qui lui ont rendu hommage par rapport à tout ce qu'il a fait, c'était une occasion ou jamais de le souvenir. – Je pense que si Versace avait encore été de ce monde, il l'aurait probablement fait. C'est vrai qu'au départ, l'équipe de Versace regardait, il y a quelques années, de façon un peu bizarre, tous ces Congolais, ces artistes très connus, Yamamoto les autres, le fait de prendre leurs tenues, leurs vêtements, leurs fringues, et de faire ces mélanges-là, il ne comprenait pas. Et puis au fil du temps, ça c'est quelque chose qui m'a été répété de façon un peu privée, eh bien Versace regardait la façon dont il mélangeait et au fil du temps, je ne savais plus qui inspirait qui. – En fait, Papa Wemba était le Pharrell Williams des années 80. – Exactement, exactement. – C'est lui qui fait, c'est le trendsetter, c'est lui qui donne les grandes lignes de LVMH avec quelques jeunes sauvageons hirsutes des faubourgs américains. Papa Wemba, c'est lui qui donnait le la. – Et puis dans cette histoire de sape, en plus Benito, excuse-moi de te couper, dans cette histoire de sape, je vous ai entendu parler justement de politique qui n'était pas engagée, qui ne s'engageait pas, et à Maubé, très justement, tu as expliqué, exprimé, oui mais la posture qui était la sienne était quelque part une posture politique. Et puis à une période, la période Mobutu, où on parlait d'authenticité, de zaérisation de la société, eh bien voilà quelqu'un, parce que c'était malgré tout un État extrêmement policier, qui à travers cette liberté, la façon de s'habiller, ce que l'on chante, même en chantant l'amour parfois, vous êtes dans une forme de résistance. Et lui, il symbolisait ça. Dans une des dernières émissions qu'il a enregistrées, c'est donc pour Couleurs Tropicales, pour RFI, et je lui pose la question sur la politique. Je lui dis, quelqu'un comme toi, un personnage totémique, un personnage central, pas seulement du monde musical, artistique, mais quelqu'un qui est une des personnalités les plus influentes d'Afrique. Tu aurais pu t'engager en politique au regard du bouillonnement, de ce qui se passe en RDC. Et il me dit, il a une phrase lapidaire, en me disant, je ne veux pas, je ne veux pas que mes enfants soient orphelins. Et je lui dis, alors parlons de politique culturelle. Il me dit, là, je suis ton homme. Et là, il me déploie un chapelet de, voilà, les structures, ce que l'on pourrait faire, ce que l'on ne fait pas. Et puis je voudrais juste revenir sur les combattants. Tout à l'heure, vous avez très justement exprimé cette union sacrée qu'il y a autour de Papa Wemba pour l'accompagner en sa dernière demeure. Il y a peut-être une occasion extraordinaire pour les combattants qui nous regardent, de peut-être mettre fin à quelque chose qu'on peut comprendre leur engagement. Je les ai reçus, moi, sur RFI, et je comprends qu'ils s'engagent en disant, ce qui se passe à l'Est du Congo n'est pas acceptable. Mais on sait bien également qu'il y a une forme d'injustice envers les artistes, qu'ils soient pro-Kabila ou anti-Kabila, qu'importe, lorsque vous, ce pays-là, c'est un pays de culture, c'est un pays d'identité. Lorsque vous empêchez aux artistes de s'exprimer, vous empêchez un peuple de s'exprimer. Et peut-être là, il y a la possibilité, puisqu'on parlait d'union sacrée, de faire une prêve. – Et Claudiciens, on entend bien cet appel à l'unité, ce bel appel à l'unité, mais je vais rebondir sur la SAP, ce mouvement, la SAPologie. – Et on remercie Benito d'être passé sur le patron. – Oui, Benito, merci beaucoup, très classe. – Il sapait jusqu'à la mort, jusqu'à sa dernière scène. Vous avez vu comment il était habillé. – Il était sapé jusqu'à son dernier souffle. Et on le rappelle, Papa Wemba, il en inspirait plus d'un, des sapeurs à Kinshasa, à Brazzaville. Et même à Paris, justement, il parlait de la SAPologie. C'était au micro d'Africa 24, écoutez-le. – Sapa, Papa Wemba. – Sapa, ça me colle à la peau, ça. – Sapa, ça me colle à la peau. – Ça veut dire quoi ? J'ai lu, quelque part, que vous disiez que c'est une politesse aussi que d'être bien habillé, que d'être propre sur soi. – On est bien reçu, on est bien regardé. – Ah ben oui, ben oui. Mais seulement, je ne me limite pas seulement à là, à l'habillement. Non, à l'habillement, heureusement. – Il y a un peu de concurrence, un peu, non ? – La concurrence, elle est là, entre nous et les convolets de Brazzaville. – Il y a plein de sapeurs, maintenant. – Et il y a la présidente Sassou. – Ah oui, aussi, qui est un sapeur. – Alors, présidente Sassou, si vous nous entendez, on va peut-être faire un concours de SAP avec papa. – Amidjan, c'est la ville que je connais bien, où j'ai plein d'amis. J'ai plein, 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 plein d'amis. Quand je viens ici, je me sens comme vraiment chez moi, quoi. Et sur scène, mes amis viendront me voir. Ils vont peut-être amener aussi leurs amis qui seront curieux de venir me voir sur scène. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Et c'était Maria Valencien, 1992, extrait de l'album Le Voyageur. Nous sommes toujours ensemble avec Ubi's News, représenté par Amobéa. Sur plusieurs faisceaux, un signal satellite disponible pour toutes les chaînes panafricaines. On salue toutes celles qui sont partenaires de près ou de loin. On salue Vox Africa, on salue Télé Sud et les chaînes du continent qui reprennent ce signal. Bien sûr, sur Ubi's News, un grand relais sur Be Black. Dès la semaine prochaine, des hommages transversaux autour de la mémoire de ce grand monsieur. On salue également Robert Braza d'Africa numéro 1 qui voulait être là mais qui malheureusement est pris sur Canal+. C'est ça la vie de star. Et moi-même, je cours dans quelques instants pour TV5Monde et vais vous abandonner. Mais il nous a rejoint un magicien, un magicien du swing. C'est Olivier Chimanga. Il est revenu avec sa guitare. Avec sa guitare. Donc ça promet, il y a de belles surprises juste derrière. Je voulais quand même maintenant qu'on parle bien sûr de la musique de Papa Wemba mais de ce qu'on a un peu effleuré sur la place des artistes africains. Sur l'échiquée mondiale, il nous reste Yusundur, bien sûr, Manoudi Bango, Angeliki Joe, Salif Keita, Mori Kanté. Il nous en reste beaucoup. Mais finalement, pas tant que ça. Et peut-être porter un regard sur les discussions qu'on avait avec Papa Wemba sur le manque de reconnaissance à l'international de toutes ces musiques qui ont permis au milieu des années 80 l'éclosion de ce qu'on appelait la sono mondiale, permis que les Prince viennent s'installer en France parce qu'il y avait cette capillarité avec leurs frères africains, que les bassistes camerounais ont accompagné James Brown, etc. et qu'au final, on se rend compte qu'il est temps que l'Afrique elle-même ait ses propres industries pour transformer localement en plus-value sociale et en monnaie sonante et trébuchante. Exactement. Alors, est-ce une question de génération qui nous oblige à parler ainsi parce que tu as cité des personnages totémiques de la musique, de véritables mythes vide-vent pour Yusundur, Manoudi Bango et les autres ? Et papa, justement, dans sa dernière interview, me disait « Je suis en train de préparer quelque chose, ça s'appelle de génération en génération. » Et il voulait, lui, qui était intergénérationnel, il voulait justement regrouper les uns et les autres. Alors évidemment, on essaie de faire notre métier en disant « Mais papa, il faut nous en dire un petit peu plus. » Et il dit « Non, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. » Ça veut dire qu'il travaillait sur quelque chose d'extrêmement important et qu'il était conscient, justement, de la problématique et de la question que tu poses aujourd'hui. Je crois que, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'artistes congolais, africains, mais qui essaiment aux quatre coins du monde. Parce que je refuse aujourd'hui que l'on dise que nos artistes sont juste ça, comme si on les enfermait. Souviens-toi, les années 80, on parle de world music qui sous-entendait, en réalité, la sœur de world music. Alors que nos artistes, lorsqu'ils jouent à Moscou, lorsqu'ils jouent au Japon, ce sont des artistes qui sont en tournée internationale. Et ils sont ça. Et la vraie problématique, et c'est pour ça, lorsqu'on parlait de politique culturelle, c'est finalement les États qui ne comprennent pas. Merci d'avoir abordé, de dire que l'industrie culturelle, malgré le fait qu'elle soit le parent pauvre en Afrique, génère plus d'argent que l'industrie de l'armement. Et que ce sont nos identités. La musique, pour les peuples afros, ce n'est pas quelque chose de divertissant uniquement. La musique nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Elle rythme chaque instant de notre vie. Et Papa Wemba, justement, portait tout ça. Il était tout ça. Et il était donc suffisamment conscient des difficultés pour dire, que pouvons-nous faire ensemble afin de changer les choses ? Olivier, Papa Wemba te laisse orphelin, mais à travers toi, toute une génération, on dit que tu es, malgré toi, son plus grand imitateur. Est-ce que tu peux ? Je voulais lui demander, c'est bien que tu l'aies fait. Pardon. Un moment de joie, allez. Vraiment, c'est extravalant. C'est gourdillant. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et en plus, quand je vois le vétiment à faire de la guitare, c'est comme s'il faisait son dernier testament. C'est vraiment escarbolant. C'est tourtilant. Et puis, je me souviens encore une fois, avec Papa Wemba dans l'avion, et moi, j'étais assis à côté de l'Iblot, et je regardais, il y avait un très beau paysage en bas. Et Papa était à mes côtés, on revenait, je crois, de Danemark. Et au mec, je me souviens bien, je dis, Papa, 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 viens voir, viens voir. Vraiment, c'est trop beau, le paysage. Ah non, non, moi, je ne regarde pas ça, quoi. Moi, je regarde là où je vais, quoi. Donc, il y avait tellement peur de regarder en bas, parce qu'à chaque fois, avant de monter dans l'avion, Papa, il faisait des prières, il chantait, il était stressé. Et une fois dans l'avion, il fermait les yeux. Il ne regardait personne. Et tu lui disais que Papa n'a jamais peur lorsqu'il monte sur scène. Jamais. Papa était tout le temps avant de monter sur scène. Tim, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, quoi. Il faut t'en tétaniser, bah non, quoi. Et là, c'est une manière de nous encourager et de nous rassurer que, voilà, il est prêt pour affronter le public. Parce qu'il y a un moment où il y avait aussi le traque. Il me l'a dit à un moment. Tu sais, à un moment, le public, c'est comme un volcan, quoi. Donc, à se ressaler, il ne faut pas être tétanisé. Mais sur scène, avant de monter sur scène, tu sens que Papa est là avec la chanson, l'accapella de tout le temps. Oh, Zalina non amote ma oh. Ah, tu recule. Papa Rumba nous a quittés physiquement. Sa carapha charnel n'est plus accessible. Mais son esprit est là. Ses œuvres demeurent. Que nous aurait-il proposé dans les prochaines années ? Toi qui l'approchais, qu'est-ce que tu penses qu'il nous aurait offert ? Dans quelle orientation ? Là, il nous a fait un album qui retourne aux sources. Comme pour nous rappeler, attention, je suis le gardien du temple. La rumba, les gars, ne vous égarez pas. Mais en même temps, j'ouvre mes bras à toutes les générations. Celle du hip-hop, à toutes les autres. Tu penses quoi ? Moi, je m'en veux grave parce que c'est juste un conseil aussi. Ne pas remettre ce qu'on doit faire aujourd'hui au lendemain. Parce qu'on ne sait jamais. Le souffle de vie ne nous appartient pas. Et quand on peut faire des choses, faisons-le maintenant, tout de suite. Il ne faut pas attendre. Papa, on avait un très, très beau projet. Un beau projet que j'ai fait dans mon studio. Et j'attendais seulement qu'il revienne ici, à Paris, pour qu'il puisse faire de voix. Donc c'était un projet où papa allait partir dans une autre direction. Et la direction peut-être non dévoilée, mais en tout cas, je m'en veux grave. Papa allait proposer quelque chose d'extraordinaire qu'il n'a jamais fait dans sa carrière. Mais bon. Mais justement, qui va porter ce projet ? Alors, il venait aussi d'enregistrer avec un jeune artiste congolais, Daimon, que je ne connaissais pas, et qui proposait une rumba R&B. – Alors, c'est très difficile de dire ce que papa allait nous offrir dans les années à venir. Tout simplement parce que, souviens-toi, 1987, l'album sur lequel figure Sekou Yamungu, des chansons comme Combe Combe, c'était complètement révolutionnaire. C'est un album qui n'a pas été, qui n'a pas eu un grand succès commercial, mais qui, en termes de succès, d'estime, et surtout de marqueur d'une période de la musique, est un album extrêmement présent. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui, parfois, a dérouté son public, mais enfin, dérouté, je ne devrais pas dire ça, parce qu'il a emmené un nouveau public vers une nouvelle direction. – Justement, son public ne l'a jamais lâché un. – Jamais. Mais c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que je pense que ça tient. Alors, ça tient à la fois au chanteur, parce qu'il avait une voix magique, c'était même mystique, il avait un environnement musical, des mélodies extrêmement fortes, mais puis surtout, c'était son personnage. Vous avez vu cet homme-là ? Avez-vous déjà croisé Papa Wemba ? Avez-vous déjà vous rencontré Papa Wemba ? – Non, jamais croisé Papa Wemba. – Vous savez qu'il est là, et vous le sentez. – Il n'a pas eu l'occasion, malheureusement. Mais j'ai son poulain, monsieur le Président. – Exactement, ceci est expressionnel. – Et en musique. – Olivier Chimanga, on a parlé au tonsulato de cette voix, ce rossignol, je ne vous ai pas entendu, moi, sur la voix de Papa Wemba. – Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Olivier Chimanga L'inventeur de la chimangologie Un album à déguster savoureusement C'est sa dernière création Merci beaucoup, moi dans quelques minutes Le devoir m'appelle comme dirait Papa Wemba Je vais là où Le travail m'appelle C'était l'une des phrases fétiches de Papa Wemba On se retrouve bien sûr Sur d'autres ondes C'est l'occasion vraiment de remercier les initiateurs Que nous sommes de cette première salve En synergie, sur YouBiz News En direct, sur Africa 24 Sur d'autres médias aussi, on les associe En remerciant vraiment Cette énergie positive qui permet de saluer A sa juste mesure l'un des grands Africains qui trop tôt nous a quittés L'émission se poursuit Vous avez d'ailleurs un vaste programme On en profite, une pensée Yako, la Côte d'Ivoire Parce qu'on voit des témoignages absolument vichirés Courage à Salfo Je pense beaucoup à un Salfo parce que le dimanche Lorsque je suis dans l'avion, je l'appelle encore une dernière fois Je lui dis ça Alors un Salfo c'est le promoteur du festival De cette commission générale Et le patron, le co-fondateur de Magic System Exactement Et je dis, Salif, je t'en supplie Dans les heures à venir Tout et n'importe quoi risque de s'écrire sur les réseaux sociaux Je t'en supplie Ne lis rien Fais en sorte que ton entourage ne te dise rien Parce que ça va être terrible Ça va être violent Ça va être bête Ça va être idiot Et c'est effectivement ce qui se passe Les histoires de micro On aurait changé le micro Enfin des choses mais hallucinantes Et j'espère que cette émission Celles et ceux qui regardent Celles et ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux En disant tout et n'importe quoi Reviendront à des sentiments bien meilleurs Et bien plus respectueux Les attendent Le temps du deuil C'est le temps du deuil Oui mais il n'y a rien à dire Il ne palabrera après Papa nous a quittés C'est suffisamment douloureux Il n'y a rien à dire Il n'y a pas de polémique Il n'y a pas de je ne sais quoi Il faut que les gens arrêtent Arrête On salue la jeune Nash Qui est une artiste Elle est dévastée Elle est dévastée Une artiste Qui est l'impératrice absolue du Nouchi On te salue petit frère Ayako A toute la Côte d'Ivoire A toute l'Afrique Merci à tous J'en profite justement Pour vous inviter à regarder Ces paroles Départ de Papa Chungou Mbadio Autour du concept De la jeunesse africaine On l'écoute En Afrique Les jeunes Le coupé décalé Toutes ces musiques Qu'ont repris les jeunes Moi ça me fait plaisir D'entendre comme ça Et ça me sort De ma case Si je peux dire comme ça Et d'aller écouter d'autres sons C'est comme faisait Le trompettiste noir américain Qui est décédé Il y a assez longtemps Miles Davis Miles Davis Il s'est ressourcé chaque fois Il est invité de jeunes Travailler avec lui Et vous l'avez fait déjà D'ailleurs Si je vous dis Saï saï Vous avez fait chanter des rappeurs Non ? Tout le monde Saï 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 On dirait Bonne année Ces mouvements là Vous les avez Un peu amorcés aussi Ben oui Ben oui Moi je mets jamais Un pot Avec tout ce qui touche L'art musical quoi J'écoute Si c'est bon je prends Si c'est bon je collabore Alors c'est à droite Tout doucement quoi C'est qu'il y a Valencia Et doucement Sous-titrage ST' 501 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 ni Olivier Thumanga, je peux dire. – On parlait de marqueurs tout à l'heure, vous pouvez comprendre l'histoire du continent africain, de l'Afrique subsaharienne à travers ses musiques et à travers ses artistes. Et Papa Wemba symbolise plusieurs époques. La fin des années 60, effectivement, il est fan d'Elvis Presley, et puis on regarde tout ce que font les Américains, tout ce que font les Américains, donc on est, je m'appelle Jules Presley. – Jules Presley, oui. – Très vite, très vite, il devient Papa Wemba, parce que si on veut Elvis Presley, le king de Memphis, mais si on souhaite être roi soi-même, il faut être soi-même. C'est comme ça qu'il devient Papa Wemba. – Oui, c'est vrai qu'il a une vraie identité. – Ah mais oui, oui, c'est ça, mais très vite, très vite, il a compris. – Tout le monde s'est inspiré de Papa Wemba, mais de qui s'est inspiré Papa Wemba ? – Mais c'est ça. – Il y a eu les Franco, bien évidemment. – Non, mais c'est l'apanage des grands. Lui, Papa vous dira toujours, moi, mon maître, c'était Taboulay, Delafriza, le Grand Calais, Joseph Cabaselé avec l'African de Fiesta, mes maîtres sont là. Et puis il y a des gens avec qui j'ai construit un nouveau Congo musical. Et ces gens-là s'appellent, vous les avez cités, c'est Jossard Nyokalongo, lorsqu'en 69, si ma mémoire est bonne, il crée le Zaïko Langalanga, lorsqu'en 77, il crée Viva la Musica, et puis il y aura plus tard Nouvelle Écriture et tout cela. Ce sont des gens qui, vous pouvez comprendre l'histoire du Congo, du Zaïr et du Congo à nouveau, à travers les chansons, à travers ces grands artistes-là. – Et en plus, vous m'avez dévoilé une chose, qu'il écoutait aussi Pavarotti, du Mozart, il était très ouvert en fait, en dehors de maître de la musique congolaise, ses idoles et tout ça, Rochereau, Taboulay et tout ça, mais il avait aussi l'oreille extérieure. Donc c'est-à-dire qu'il écoutait beaucoup les musiques extérieures et c'est ça qui a fait sa force. – Et c'est ça qui lui a également permis de s'exporter à toutes ces sonorités mondiales. – Mais les grands ne sont jamais fermés, ce sont des gens qui s'ouvrent aussi aux autres, qui savent se nourrir des autres, mais qui n'oublient jamais qui ils sont. Et c'est vrai que l'Afrique a besoin de personnages qui ne gomment pas leur africanité. Parce que, vous savez, on parle de panafricanisme, les pères fondateurs de l'Afrique, de l'OUA, ont parlé de panafricanisme, Kwame Nkrumah de panafricanisme. Mais la classe politique africaine a échoué en ce qui concerne le panafricanisme. En revanche, musicalement, les artistes d'Afrique ont réussi le panafricanisme. Et ça, bravo. Et bravo à papa. – Oui, bravo à papa Wemba. Et justement, c'est un peu un exemple et puis un espoir pour toute cette nouvelle génération qui, elle aussi, a envie de percer. – Bien sûr, moi, papa Wemba a tout fait. Papa Wemba, il a tout tracé. Il est parti, qu'il y repose en paix. Mais moi, je pense que papa Wemba nous a laissé un très, très bel héritage que nous, maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui, chacun de nous doit faire sa part. Il doit puiser pour essayer de construire son avenir. Je donne toujours mon exemple. J'ai côtoyé plusieurs grands et c'est la chance que j'ai eue dans ma carrière. Papa Wemba m'a donné des bases. J'ai des bases. Il m'a montré le chemin. Il était tout le temps qu'on était ensemble. Je sortais toujours, je rentrais chez moi avec un conseil de papa Wemba. Ne fais pas ci, ne fais pas cela. Et tu sais, la vie, voilà, quoi. Quand tu es à la maison, voilà, c'est papa, quoi. – Alors, Olivier, quel est le conseil le plus marquant qu'il vous a donné, papa Wemba ? – Le conseil le plus marquant ? – Celui que vous suivez, que vous suivrez toujours. – Il m'a toujours dit, quand tu te connais toi-même, tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Et quand tu sais la mission que tu as, tu n'as pas besoin de te disperser dans des polémiques ou futilités qu'on est en train de vivre, surtout actuellement. Et j'en profite aussi pour passer un message aux artistes congolais et africains. N'attendons pas seulement que Olivier Timanga meure pour venir jeter des fleurs et dire des éloges. Pendant que nous sommes vivants, c'est le moment où on doit profiter de faire des projets, de créer pour faire avancer notre Afrique. L'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a besoin de notre écriture, l'Afrique a besoin de notre musique pour faire avancer ce continent. Donc nous, aujourd'hui, la mort de papa Wemba doit interpeller tous les artistes congolais, surtout. Vous qui passez votre temps dans des polémiques, il est temps maintenant qu'on puisse s'unir pour construire la meilleure musique congolaise qu'on a connu dans toi. – Alors Claudie Chiarin, très rapidement, je ne sais pas si c'est parce que je suis africaine, mais j'ai comme l'impression que l'Afrique n'a plus jamais besoin de la musique. – À plus qu'avant, vous voulez dire ? – Non, plus que tous les autres continents. – Ah oui, 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 non, mais c'est évident. Mais parce que c'est en nous, parce que la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait partie de nos identités. Et ce n'est pas une pièce rapportée dans ce que nous sommes, très clairement. On a dit beaucoup de choses sur ce plateau, sur papa. Et rien de tout ce qui a été dit n'était des propos de circonstance. C'était vraiment ce que le personnage était. C'est quelqu'un qui, sur les événements parfois difficiles, prenait du recul. Et prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Et aujourd'hui, notre génération, c'est Fanon qui disait chaque génération doit ou assumer sa mission ou la trahir. Et nous avons l'intention de rendre le plus bel hommage à Papa Wimba pour que son nom, durant les décennies à venir, soit toujours présent dans la vie des artistes et dans la vie de celles et ceux qui aiment la musique et qui aiment les artistes et qui aiment les talents. Je ne vous en dis pas plus, mais nous sommes quelques-uns à travailler autour de cela. Et voilà, on reviendra vous voir. – Eh oui. – Merci beaucoup. – J'espère bien. – Merci Africa 24. – J'espère bien. Merci à vous tous. Mais on ne va pas tout de suite se quitter. Il nous reste encore quelques minutes. Comme je vous le disais, c'est une soirée hommage à Papa Wimba. On va se retrouver dans quelques instants en direct d'Abidjan pour la veille nocturne. Mais tout de suite, ce sujet sur la préparation justement de cette cérémonie, c'est un sujet de la rédaction d'Africa 24. L'Afrique rend hommage au roi de la Rumba congolaise. Un grand hommage musical à Papa Wimba se tiendra à Abidjan dans la nuit du mercredi 27 avril 2016. La veillée artistique débutera à 21h et se tiendra jusqu'à l'aube dans la capitale économique ivoirienne. Papa Wimba, pour moi, était un grand frère, était un homme que j'ai tant aimé et que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. Nous nous étions rencontrés la première fois en 1987 et je n'avais jamais cessé de le suivre, d'être à ses côtés, d'être présent à chaque instant, heureux ou malheureux de sa vie. Et cette disparition aussi soudaine que violente change ma vie. C'est-à-dire que la vie ne sera plus la même et j'ai le sentiment aussi que c'est une partie de ma jeunesse, de mon histoire qui s'en vont. De nombreuses personnalités des quatre coins du monde sont attendues à Abidjan, dont une centaine de musiciens qui défileront sur la scène du festival des musiques urbaines d'Anou Mabou pour faire leurs adieux en musique à l'artiste congolais. La veuve de Papa Wimba, Marie-Rose, dit maman Amazon, a quitté Kinshasa pour Abidjan ce lundi 25 avril, en compagnie d'une délégation de six personnes. Parmi elles, le professeur Olongo Lukata Bertholde, gouverneur de Sankourou, la province natale de l'illustre disparu. J'ai eu la chance de connaître Papa Wimba, de partager un concert avec lui au Tchad pour une noble cause et le souvenir que j'ai de lui, c'est beaucoup de sagesse, beaucoup de sincérité et beaucoup d'émotion que son âme repose en paix. Jules Chongu Wimbadio, dit Papa Wimba, 66 ans, est décédé des suites d'un malaise alors qu'il se produisait sur scène à l'occasion du FEMUA. Sa dépouille sera rapatriée jeudi 28 avril vers sa République démocratique du Congo natale par un vol affrété par les autorités ivoiriennes. La disparition de l'artiste congolais au timbre de voix singulier laisse inconsolable des milliers de fans à travers le monde. Des fans qui, sans aucun doute, suivront le cœur serré, cette grande veillée d'hommage au fondateur du majestueux orchestre Viva la Musica. Vous croyez qu'on approche Papa Wimba comme ça ? Ce n'est pas facile de l'approcher comme ça. Je vous dis que... Sois gentil quand même. Oui mais c'est quelqu'un qui voudrait te parler. Alors il faut qu'il a... Non mais il veut te parler. Il ne peut pas te parler comme ça. Même pour te... Après l'émission. Bon après l'émission peut-être... Et de retour et je viens de vivre un moment exceptionnel. Vanessa4 nous a rejoint. Olivier Chimanga, ils m'ont chanté La vie est belle. C'était super. Je vous en dis pas plus dans quelques secondes. Vous allez nous chanter encore une chanson. C'est vraiment un moment exceptionnel. Exclusif sur Africa 24 en partenariat avec YouBiz News. Une soirée hommage à Papa Wimba. Papa Wimba qui nous a quittés. Malheureusement c'était ce samedi soir dans le cadre du FEMUA. Il nous a quittés malheureusement mais sa musique est encore là. Il laisse un véritable héritage à cette nouvelle génération, cette nouvelle génération qui est là à mes côtés et qui va chanter. J'en dis pas plus. Je vous laisse faire. Travailler pour l'aide de la peine C'est l'effort qui manquait le moué qui manquait le moué Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501